A notre arrivée, tôt dans la matinée, les braises étaient encore chaudes et les pompiers semblent-ils exténués après une nuit de combat contre les flammes. Près de 30 soldats du feu ont dû intervenir après qu'un important incendie se soit déclaré vers 4h30 dans cet immeuble squatté rue Victor Hugo à Pointe-à-Pitre. Dans ces bâtiments pas aux normes, collés les uns aux autres, le risque de propagation des flammes est immense. A notre arrivée, un feu qui a embrasé ce local juste derrière. Ce local est embrasé à ce moment-là. Nous, on a limité la propagation qu'on a fini par contrôler. En tout, on a 8 victimes dont 4 devront être relogées par la commune. Si aucun blessé grave n'est à déplorer, le sinistre soulève une question épineuse ici à Pointe-à-Pitre quant à l'insalubrité de certains quartiers. D'après les premières informations que nous avons, il s'agirait d'un feu qui aurait pris dans un squat, dans une maison abandonnée. Malheureusement, il s'agit d'un problème qui est récurrent dans la ville de Pointe-à-Pitre, auquel il va falloir s'attaquer très sérieusement. Parce qu'il existe des procédures qui peuvent être mises en place, malheureusement qui ne le sont pas. On a déploré assez souvent des incendies de ce type. Alors, fort heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Donc là, nous pouvons nous estimer heureux, mais il faut vraiment s'attaquer à cette difficulté parce que nous ne pouvons plus continuer comme ça. Il y a quand même plus de 200 wins répertoriés sur tout le territoire de Pointe-à-Pitre. Donc quand même, il faut trouver une solution. 200 squads comme celui-ci à Pointe-à-Pitre, autant de dangers potentiels pour la population. Vers 10h du matin, le feu était totalement circonscrit, laissant place aux opérations de déblément.